Nous restons dans la mouvance de la célébration de la journée de l'intégration africaine avec le centre de santé de référence de la commune 5 qui a servi de cadre pour une opération de dons de sang. L'initiative est de l'association des scolaires du mouvement de l'intégration africaine. C'est une association qui regroupe différentes communautés africaines vivant au Mali. Le compte-rendu de Modibo Mariko. Le don de sang est un don de soi et ce don de soi, les jeunes scolaires du mouvement de l'intégration africaine l'ont inscrit sous les signes de l'intégration des peuples. Pour cette première opération, ils étaient togolais, sénégalais, béninois, burkinabés pour nécessiter que cela à se présenter au centre de santé de référence de la commune 5 pour les besoins de la cause. L'initiative prend la place du sang sans le sang lui-même. Donc on a jugé nécessaire comme par exemple maintenant dans ce pays, la situation est critique dans ce pays. Il y a des gens qui ont besoin du sang. Il faut que nous, les jeunes africains, parce que la Simea constitue beaucoup de nationalités qui sont ici. Ensemble, tous les étrangers étudiants qui sont au Mali, ensemble on se donne la main pour donner le sang à ceux qui ont besoin. C'est une initiative qui renferme à nos yeux une symbolique forte. C'est l'adhésion, l'attachement fils au prix du sang à la cause de l'intégration et de l'unité africaine. C'est d'abord cela, le premier sens que nous donnons à notre présence ici, accompagner ces jeunes qui sont désormais nos partenaires, qui participent avec nous depuis quelques années à toutes les activités de commémoration de l'intégration et de l'unité africaine. Une opération salutaire pour ce centre de santé qui, pour un budget mensuel de 300 porches, ne disposait à ce jour que d'un stock de sang. Le centre a pu y récolter ainsi 50 porches supplémentaires. Des statistiques qui donnent une idée du stock national de 50 000 porches, très en dessous du Bézé national qui se chiffre à peu près à 120 000 porches.